Monsieur le maire, bonjour. Merci de nous recevoir pour cet échange de fin d'année. C'est un grand plaisir que je vous reçois. Je voudrais vous remercier pour votre travail tout au long de l'année pour rendre compte à nos concitoyens ce qui se passe à Erstein et la vie à Erstein à travers vos prises de vue et à travers sur tous les réseaux sociaux aujourd'hui. Merci. C'est nous qui vous remercions également. Alors voilà à peu près cinq mois que vous avez été élu à ce poste de maire d'Erstein. Est-ce qu'on peut déjà faire un petit bilan ? On peut. Ça a d'abord été une prise de fonction pour moi-même, même si j'ai déjà été élu, mais je n'étais pas maire. Donc c'est une nouvelle fonction. Et j'ai dû très rapidement prendre la mesure et la dimension de cette nouvelle mission. Ça a été l'installation du conseil municipal, avec beaucoup de nouveaux élus, mais qui ont su très rapidement prendre leur marque. Et je suis très heureux de l'équipe que j'ai pu constituer et qui est une équipe dynamique, intéressée, compétente et totalement investie dans la mission qui nous a été confiée par les habitants d'Erstein. Ensuite, il a fallu revoir un peu le fonctionnement des services, essayer de remplacer les gens qui étaient partis. Les gens qu'on a remplaçants vont arriver dans les jours qui viennent, en tout début d'année. Ça a été aussi la rencontre extrêmement riche de toutes les forces vives de la commune. Même si je connaissais beaucoup de gens, mais c'était important quand même de refaire un tour, de revoir les gens, d'échanger avec eux, de voir quelles étaient leurs difficultés, leurs priorités à eux, pour essayer de prendre en considération ces difficultés-là. Bien. Alors nous sommes aux portes de 2023. On va voir un peu quelles sont les perspectives pour cette année nouvelle. Déjà, au niveau du centre-ville, il y a eu beaucoup de travaux qui ont été faits. Y aura-t-il d'autres travaux ? Oui, alors il y aura d'autres travaux. C'est vrai que ce projet avait la partie centrale, celle qui a été réalisée aujourd'hui. Et puis il y avait des tranches optionnelles. Mais nous avons souhaité quand même y rajouter cette partie rue du Général de Gaulle, qui contient elle aussi des commerces pour lui permettre de se sentir rattaché aussi à ce centre-ville. Et pour faire le lien, il y aura aussi la rue de la Poste et la rue de l'Arc-en-Ciel. Alors vous parliez de commerce. Il y a un certain nombre de locaux qui sont libres, qui sont vides au centre-ville. Y a-t-il des perspectives dans ce domaine pour que ces locaux soient occupés ? Alors c'est vrai qu'il y a des commerces vides. Là aussi, nous ne sommes pas restés les bras croisés. Il y a eu l'embauche de Noémie Flandrin qui s'occupe de cela avec Martin Heim. Et je leur fais toute confiance pour travailler là-dessus. Il y a eu un inventaire de faits des commerces vides et des perspectives de ce qui peut être fait pour réoccuper ces commerces. Notamment, on vient de m'informer que l'ancienne pharmacie du centre allait rouvrir. Alors je n'ai pas l'activité exacte aujourd'hui qui va s'y installer, mais c'est une nouveauté, une nouvelle qui vient de tomber récemment. Nous avons aussi repris tout un travail avec l'association des commerçants, qui est aussi la première concernée. Et il y a tout ce qui est animation du centre-ville qui est un tout, qui est un tout. Les choses sont imbriquées. Par rapport aux commerces vacants, il y a aussi des gens qui ne veulent pas relouer ou des commerces qui ne sont plus adaptés. Ce qui est une autre difficulté. Et là aussi, nous sommes en train de réfléchir à des solutions, voire des aides pour mettre en norme ces commerces, pour pouvoir accueillir autre chose que ce qui s'y trouvait jusqu'à présent. Et en ce qui concerne le projet de Halles Couvertes ? Alors effectivement, c'est un projet qui était dans les cartons lorsque nous sommes arrivés, qui est toujours dans les cartons. C'est vrai qu'on voyait plutôt un marché couvert place des fêtes, mais donc après concertation, ce marché est remonté au centre-ville, à la demande aussi bien des commerçants non sédentaires, des commerçants sédentaires, que du public. Et nous avons mandaté le CAUE afin de mener une étude et de nous faire des propositions d'aménagement de cette place des fêtes. Je pense, je souhaiterais moi personnellement que ce se fasse dans des locaux, dans le local existant, plutôt que de tout démolir et de reconstruire quelque chose, un réaménagement dans l'existant. Très bien. On va aller un petit peu en périphérie de la localité. Quel est l'avenir pour le camping municipal ? Alors là, les choses sont claires. Nous l'avions affirmé pendant la campagne électorale. Nous souhaitons maintenir et redonner à ce camping toute sa place. C'est pour nous un élément là aussi de dynamisation de la ville. C'est un élément important, structurant dans le développement de la ville, dans l'accueil des touristes, dans le soutien au commerce de centre-ville. Et nous avons lancé un appel d'offres pour trouver un gestionnaire qui devrait être choisi. L'appel d'offres se termine là, la semaine prochaine, je crois, ou fin de cette semaine. Et nous saurons, nous allons consulter tous les candidats pour savoir qui, au 1er avril, prendra la gestion du camping. En lien avec la ville, bien sûr, puisque ce sera toujours une co-gestion. Et nous souhaitons avoir un droit de regard important sur ce camping, surtout au niveau des investissements. Vous parlez de n'oublier personne, on va parler un petit peu des beaucoup plus jeunes, et donc de la scolarité. Est-ce qu'il va y avoir des évolutions au niveau des établissements scolaires, des classes ? La réflexion là aussi est en cours, c'est à peu près maturé, de donner aujourd'hui des éléments, mais nous y réfléchissons sérieusement. Plusieurs éléments nous poussent à cela, parce qu'on a des préoccupations énergétiques et de locaux qui sont des vraies passoires thermiques. Donc aujourd'hui, ça aussi, il faut que nous nous en préoccupions. Et une restructuration, je pense, des écoles, effectivement, s'impose, mais il faudra qu'elles se fassent dans la concertation, dont nous sommes au tout début, mais au tout début, avec des modifications, peut-être pas à la rentrée, mais à la rentrée suivante, avec derrière aussi une donne qui n'est pas négligeable, c'est tout ce qui est périscolaire et cantine scolaire, qui par le passé n'était pas une grosse préoccupation, mais qui aujourd'hui, près de 60 à 70% des élèves qui fréquentent les maternelles et les primaires, mangent à la cantine à midi. C'était 30, 40% maximum il y a quelques années. Aujourd'hui, ça a doublé. Donc ça, c'est quelque chose qui est géré par la communauté de communes, mais qui est à prendre en considération aussi, et qui est à travailler en lien avec la communauté de communes. Mais encore une fois, nous sommes au début de la réflexion. Alors, tout autre sujet, le plan local d'urbanisme, est-ce qu'il va être révisé ? Allons-nous vers une extension de la ville, et éventuellement des changements aussi avec l'accès à la quatre voies ? Sujet ô combien intéressant et important. C'est le PLU qui réglemente et qui gère tous les problèmes d'urbanisme sur le territoire d'une commune, que ce soit Hirschstein ou ailleurs. Aujourd'hui, ce PLU est en phase d'analyse, de bilan. Comment peut évoluer ce PLU aujourd'hui ? Aujourd'hui, il y a un certain nombre de contraintes qui vont s'imposer à nous. La non-artificialisation des terres, qui est un texte précis, qui a été voté, qui ne nous permettra plus de faire n'importe quoi, et qui réglementera très sérieusement, et tant mieux, l'utilisation du sol et la densification de l'espace bâti existant. Ce qui n'est pas nouveau, parce que nous en parlons depuis des années de cela. Et nous l'avons mis en pratique, ce qui n'est pas toujours très apprécié par nos concitoyens. De nouvelles surfaces à bâtir, je pense qu'il faut déjà que nous occupions ce qui peut encore l'être. Aujourd'hui, il y a toujours cette ZAC Europe dont on parle depuis des décennies, qui n'est pas aboutie aujourd'hui, mais qu'il faudra bien, à un moment donné, remettre sur l'ouvrage et finaliser. Et puis, vous l'avez dit, l'accès à Erstein et le lien avec les zones industrielles, qui est aujourd'hui une préoccupation majeure, avec un travail avec la CEA, la Collectivité Européenne d'Alsace, sur un certain nombre d'hypothèses. La première étant un accès, un élargissement du pont existant pour les cyclistes et les piétons, avec un accès direct pour les piétons et les cyclistes traversant le pont, passant sous le pont et rejoignant directement le parvis de la gare, ce qui permet aux piétons et aux cyclistes d'aller du centre-ville jusqu'à la gare ou dans les zones industrielles sans avoir de route à traverser. Ça, c'est quelque chose qui va se faire relativement rapidement. Il y a ensuite deux hypothèses qui sont sur la table. C'est une hypothèse, c'est des hypothèses proposées par la CEA. Une au sud, sur l'échangeur de Matzenheim, qui rejoindrait la zone par le côté entreprise Wurt. et une option au nord avec la création d'un rond-point rejoignant la route de Nord-12, très proche de l'actuel rond-point de Nord-12, qui permettrait d'une part de créer une nouvelle entrée vers les zones industrielles et d'autre part d'alléger le trafic d'avenue de la gare, rue du Printemps. C'est une hypothèse qui aurait plutôt notre faveur. Aujourd'hui, rien n'est arrêté, mais c'est effectivement quelque chose dont nous aurons lancé des concertations plus précises. Là aussi, les aspects environnementaux et autres risquent de bloquer ces projets parce que l'environnement est devenu une préoccupation majeure par rapport à tous ces projets d'extension, de construction et d'urbanisme. Et l'environnement aura, dans le cadre du PLU, une place majeure par rapport à tout le reste. Vous parlez d'environnement, on va aller un tout petit peu plus loin si vous le permettez. On a connu un été extrêmement chaud, extrêmement sec. Y a-t-il des actions qui vont être mises en place pour végétaliser davantage encore la ville et par extension aussi de mesures pour protéger davantage la biodiversité ? Tout cela est en discussion aussi. Il y a des projets effectivement très concrets au niveau du centre-ville de revégétalisation dès que possible des espaces, notamment le long des façades. On va utiliser les façades, surtout celles qui nous appartiennent, pour faire grimper des plantes, etc. Tout cela permettra un peu de revégétaliser le centre-ville. Il y a une réflexion en cours et on me présente un projet ce soir encore sur le renforcement de la biodiversité à travers la ville. Aujourd'hui, il m'est difficile de vous présenter des choses précises là-dessus en mesure où tout cela est en construction et en réflexion. Mais il y a des projets très précis qui vont sortir assez rapidement. Le dernier point, les finances. Comment se situent les finances de la ville ? Alors, les finances, c'est un sujet et une préoccupation toujours importante et conséquente. Aujourd'hui, les finances de la ville, si je raisonne au niveau investissement, la ville a des moyens et a des réserves. Quand on parle de fonctionnement, c'est un peu plus délicat. Vous avez suivi, comme moi, l'augmentation du coût de l'énergie qui va impacter sérieusement le prochain budget, budget 2023. Et il faudra que nous voyions comment nous faisons évoler ce budget en prenant en compte toutes les données que nous aurons. Plus 600 000 euros d'électricité, les gaz qui fluctuent, des prix de l'énergie où on ne maîtrise absolument pas ce qui est en train de se passer. Et nous allons donc prendre en considération tout cela, mixer tout cela et voir, construire autour de cela le budget 2023. Il y aura-t-il des augmentations d'impôts locaux ? Je n'exclus rien, je l'ai déjà dit. Je n'exclus rien. À quel niveau ? Je n'en sais rien. Il y a des collectivités qui ont déjà annoncé des montants. Moi, je ne suis pas en mesure aujourd'hui de l'annoncer. le responsable service finance est un des recrutements que nous devons faire en tout début d'année, même si nous essayons d'avancer malgré tout avec l'aide du personnel de la communauté de communes sur ce dossier. Mais j'attends avec impatience ce recrutement pour que nous puissions dessiner le contour du nouveau budget. Et nous verrons après, nous nous positionnerons plus clairement et plus précisément. on n'augmente pas les impôts pour le plaisir de les augmenter, on augmente les impôts selon la nécessité et selon les possibilités aussi de la situation actuelle, qui n'est pas simple, ni pour les particuliers, ni pour les collectivités, ni pour les entreprises, ni pour personne. Nous arrivons au terme de cet échange. C'est le moment traditionnel où vous pouvez présenter vos voeux aux Ersteinoises et aux Ersteinois. Merci. Alors, après une année 2022 assez mouvementée, où on a vu surgir des démons qu'on voyait, qu'on croyait disparus depuis bien longtemps, nous sommes pas loin d'un conflit important en Ukraine. Nous vivons une situation quotidienne qui n'est pas simple, qui n'est pas facile pour personne. mais en tout cas, je nous souhaite à tous, à vous, à nous, à tout le monde pour 2023, une très belle année, une excellente année même, et que vous puissiez réaliser tous vos voeux et que tous nos voeux à tous se réalisent. Merci à vous et très belle année 2023. – Sous-titrage Société Radio-Canada –